Merci beaucoup, professeur. Bonjour encore, nous allons reprendre la séance par les diapositives sur les perspectives de l'aménagement communautaire române. Donc ça va être intératif parce que c'est un domaine qui est nouveau. Nous sommes en train de remplir les documents et avoir toutes les idées, pas toutes les idées, mais beaucoup d'idées pour la mise en place d'un TDR qui sera vulgarisé auprès de nos autorités universitaires. Alors, comme vous savez, c'est reconnu que l'accès à l'information est fondamental pour une meilleure prise de décision et au délai pour assurer une vie meilleure aux communautés. Ceci va contribuer au changement de comportement pour le bien-être de cette même communauté. Donc, sans une bonne information, sans l'accès à l'information, on ne peut pas avoir un changement de comportement. Vous savez, dans plusieurs domaines, ça a été démontré. Et l'arrangement communautaire, dans sa définition fondamentale, c'est un processus par lequel les organismes de prestation de la communauté, c'est-à-dire tous les acteurs, les intervenants que nous avons cités, et les individus construisent une relation à long terme avec une vision collective au profit de la communauté. Donc, nous agissons, mais la finalité, c'est vraiment au profit de la population pour un bien-être. Alors, cet arrangement communautaire se repose essentiellement sur la pratique de la communauté vers un meilleur changement à travers l'autonomisation. Et ce que nous faisons habituellement au sein des BAPTC, que ce soit par rapport au niveau du département de la santé publique, c'est pour la promotion de la santé et la mobilisation sociale. Nous avons l'habitude d'utiliser des messages, donc des sensibilisations où l'approche communautaire part des messages, des dépliants, des affiches, des t-shirts, mais aussi des spots à radio, des spots télévisés, et aussi des créères publiques. Vous savez, quand nous partons dans les campagnes, nous utilisons tous les réseaux par lesquels nous voulons que les messages passent. Donc, c'est là où interviennent tous les créères publiques. Et ainsi que la restitution des résultats de recherche, que ce soit auprès des villageois, mais aussi auprès de toutes les assemblées qui sont présentes sur le site. Également à travers des publications scientifiques. Donc, cet arrangement communautaire qui était connu dans le temps, bien avant qu'on ait cette connaissance sur le plan moderne ou universitaire, exige beaucoup plus que ce que nous connaissons dans le temps. Et ça, il se réfère à l'ensemble des moyens par lesquels le personnel, les étudiants et la direction des universités interagissent avec les communautés Excel de façon mutuelle bénéfique, soit dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche, soit dans le cadre d'autres projets et initiatives conjointes. Donc, chacun d'entre nous a l'habitude d'interagir avec les communautés à travers ces différents créneaux. Et c'est quoi la communauté? C'est la communauté des lieux d'identité ou d'intérêt qui comprend donc, entre autres, le pouvoir public, les entreprises, les écoles, la société civile et les citoyens. Maintenant, pour ce qui nous concerne cette fois-ci, on parle des utilisateurs en dehors des universités. Donc, en dehors de l'université, ça va être tous ces pouvoirs de décision, que ce soit communautaire, mais aussi politique et social. Alors, pour cet engagement et la promotion de la communauté, de la santé auprès de la communauté, il y a des besoins sociétaux qui font référence à tous les facteurs politiques, économiques, culturels, les facteurs sociaux, techniques et environnementaux influençant la qualité de vie au sein de la société. Donc, tant qu'on n'a pas une évaluation, une idée des besoins de la société, il serait très difficile d'agir de façon concrète pour un service à la communauté ou un engagement communautaire. Alors, les dimensions de cette communauté, de cet engagement, les bonnes pratiques et les avantages seront très utiles aux responsables d'universités qui élaborent en ce moment des plans stratégiques pour le développement de l'enseignement supérieur. Donc, le développement de l'enseignement supérieur passe par la production et la diffusion des savoirs, comme nous avons vu pendant tous ces trois jours de formation. Alors, en ce moment, il nous est demandé, dans le cadre de notre université de la CPD, de leur fournir d'éléments qui vont leur permettre de réfléchir sur cet engagement communautaire au sein du rectorat au sein de l'université. Alors là, c'est là où, moi, j'allais dire qu'on va être interactifs. Qu'est-ce que vous, vous pensez être utile dans ce cadre-là pour notre université? On répond. Le micro est là. Qu'est-ce que vous pensez être un élément de base pour que l'université puisse s'engager dans ce cadre de services à la CPD? Moi, je pense déjà, ça commence, ça a déjà commencé avec votre présentation. Merci. Et en partie de celle-ci, je crois que vous ou nous, qui ont cette idée-là en tête à partir de maintenant, peut faire une lettre ou bien proposer une rencontre avec le directeur, par exemple, de l'USTTB, pour lui expliquer les contextes et les fondements de l'engagement communautaire, afin qu'il puisse être dans la même équipe que nous et voir s'il peut y avoir un dégré ministériel pour introduire l'engagement communautaire dans les travaux de l'université. Et le dégré va déterminer comment ça va être structuré et comment, d'où va provenir le budget. Et à partir de là, les responsables qui vont être désignés vont définir le reste de la démarche. Mon idée. Très belle idée. Ça résume un peu ce qu'on veut que l'université fasse par rapport à cet engagement communautaire. Alors, donc, tout commence d'abord à l'élaboration, à cette présentation, parce qu'on est en train de faire un document, à l'élaboration d'un document qui va fortifier les TDR pour un plaidoyer à l'endroit des autorités. Ce plaidoyer va nous permettre, on vise à mettre en place un processus d'interinstitutionnaliser le service à la communauté avec des programmes développés en fonction des spécialités des facultés de la construction. Parce que vous savez, l'université est constituée de différentes facultés. Donc, ce sont ces domaines d'intervention avec une bonne structuration et l'appui financier. Vous avez dit, c'est le budget. On s'avère d'où est-ce que le budget doit provenir. Est-ce que notre service à la communauté va être une mission de l'université qui va rester au sein de l'université et le budget sera voté plus haut ? Et tant que ça ne s'est pas concrétisé, il ne peut pas avoir de service à la communauté venant d'une université parce qu'il n'y a pas de moyens pour se donner. Également, la mise en place d'une solide de coordination de services à la communauté afin d'aider le développement, mais aussi d'assister les structures, les facultés et les instituts dans la mise en place d'un programme de suivi et évaluation des activités du service et à la communauté. Donc, c'est des points focaux qui seront destinés à faire ce travail. Donc, ces points focaux vont être les représentants du service à la communauté et on va essayer de faire le TDA dans lequel, comment ce service à la communauté va être développé. Donc, décliner le rôle des différents acteurs, la cible, estimer les besoins de la population, mais aussi les acteurs. Donc, ces acteurs qui vont produire, qui vont créer et diffuser les informations dans leur mission d'enseignement, la recherche, mais surtout dans le service à la communauté. À ce moment, il faut qu'il y ait un engagement. N'est-ce pas, vous l'avez dit. Un engagement qui serait scientifique, social, technologique, mais aussi un engagement citoyen. On peut avoir d'autres engagements comme nous l'avons vu. Et tous les engagements peuvent rentrer de l'autre. Et ces engagements vont nous permettre aussi de travailler en étroite collaboration avec les partenaires. Les partenaires de développement de nos différentes universités et également les programmes que nous développons, par exemple, dans le cadre du programme des NGM, des programmes marquades, programmes target et tout. Donc, tous ces programmes-là peuvent développer à leur sein une structure ou une activité qui va dans le sens de service à la communauté et toute la restitution va être faite au niveau du point focal qui aura son TDR de comment faire la diffusion. Ce projet institutionnel va permettre d'élargir ce service à la communauté et à d'autres universités au Mali. Parce que nous parlons du Cap Réci du Mali. Donc, si nous avons fait nous faisons une contamination on parle de contamination comme on est à la biologie des autres universités ça va nous permettre également de créer une sorte d'harmonisation de ce que nous faisons et la valorisation des acteurs. Quand nous disons la valorisation des acteurs nous avons vu ce matin depuis hier au 20h ces acteurs qui sont les chercheurs, les enseignants les étudiants et le personnel administratif. Alors, vous avez vu à travers différentes façons d'intéresser les personnes soit en mettant en place une UE ou en mettant en place une attestation ou également en payant des heures de service à ceux qui sont impliqués. Pour ce qui concerne les étudiants on va revenir encore là-dessus vu qu'on a une on a une cinquantaine d'associations de ressortissants de tel village de telle ville et ainsi de suite. Donc on peut utiliser ce chrono en valorisant ces associations en mettant en place une compétition et cette compétition va viser les bons projets que ces associations vont mettre en place. Et en ce moment comme il y a des fonds de compétition au sein de l'USDB peut-être que ça va être un moyen de sélectionner un ou deux projets. Ok ? Donc un ou deux projets au sein parmi les projets des associations des jeux les financer pour ce service rendu à la communauté. Ça, ça va être également un des moyens de soutenir ou de valoriser toutes ces activités. Oui ? Un commentaire. Donc moi toujours dans pour faire un commentaire dans le même sens moi je pense aussi si on arrive à faire cela que si l'engagement communautaire peut être une matière une matière de quelques sessions en classe par un professionnel cela peut mieux préparer les étudiants en cours de formation et ça peut être un outil pour les préparer à les bien socialiser c'est-à-dire que au lieu de qu'on forme les gens qui ont déjà fini si on commence si on inculque cette culture d'engagement communautaire depuis dans les classes au sortir des classes donc les gens peuvent mieux exercer cette discipline dans leur quotidien de tous les jours je te coupe pas quand on parle de UE c'est dans ce sens les unités d'enseignement c'est face dans la classe oui donc il y aura des on ne sait pas à quel niveau ces UE vont se positionner est-ce que ça va être à la deuxième troisième quatrième année pour remplacer les stages ruraux ou on ne sait pas à quel niveau mais c'est les UE qui vont permettre aux étudiants de s'approprier ce système à la communauté alors donc à ce moment on va faire un bon engagement communautaire qui est un long processus et qui nécessite un suivi et évaluation tant qu'on n'a pas fait de suivi et évaluation ça serait un gaspillage de sous on a de l'argent il faut le dépenser alors que ça c'est pas l'objectif visé par le service à la communauté ce service à la communauté l'engagement communautaire qui aussi réjouit une compréhension de la rationalité de cette recherche par la population parce que seuls les chercheurs vont savoir ce qu'ils ont fait les étudiants vont comprendre parce qu'ils sont dans le domaine mais la rationalité doit être comprise par la population et ceux-ci vont passer par la formation des étudiants soit en classe ou à travers des plateaux de diffusion des résultats il y a les réseaux sociaux il y a le débat causerie la radio beaucoup d'autres créneaux qui peuvent être utilisés pour la diffusion de ce savoir donc cet engagement va être en faveur des autorités va être en faveur de l'accès à l'information la sauvegarde du patrimoine culturel par l'enseignement et la recherche l'accès aux technologies de l'information de la communication et faciliteront la diffusion des données nous avons cité l'exemple de l'IER à travers qui a parlé de l'accès à l'information qui a parlé aussi à la sauvegarde du patrimoine culturel parce que les femmes rurales ou au niveau du monde rural il y a beaucoup de choses qui se font et ils ne se rendent pas compte de l'importance de ce qu'ils font parce que les chercheurs vont aller sur le terrain collecter les données elles travaillent sur les champignons etc comment c'est utilisé mais il faut que ces données soient rendues publiques à d'autres communautés qui peuvent savoir et que même la communauté scientifique ne sait pas ce qu'on fait avec ces touristes et ainsi de suite donc ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe et dire à la population de ne pas gaspiller de sauvegarder l'environnement de faire ceci dans la nutrition ainsi de suite tout ça c'est le service rendu à la communauté donc l'importance de la diffusion des données dans ce cadre là doit être mise à la disposition c'est la mise à la disposition de la communauté des données dans les formats disponibles tant que ces formats ne sont pas disponibles et ouverts ça va être très difficile de créer un changement de comportement de appuyer la transparence et la responsabilité des universités ça c'est très important quand les universités s'engraient ça doit être écrit dans leur plan stratégique et connu de tout le monde et s'il y a un budget qui les suit que les gens le savent et qu'on puisse l'exécuter comme c'est écrit et selon les objectifs tracés et renforcer l'engagement scientifique technique et citoyen avec une collaboration étroite entre ces différents acteurs ça permet également de favoriser l'efficacité et l'efficience dans les universités tant qu'on n'est pas efficace et efficient tout ce qu'on va produire je pense que les objectifs ne seront pas atteints à la fin bien axer les outils de visualisation de vulgarisation aussi on parle de diffusion à ce niveau là parce que maintenant les mémoires sont plus visuelles c'est quand les gens voient même quand vous regardez la télévision et les outils comme les réseaux sociaux les jeunes sont plus sur le téléphone donc tant qu'on ne fait pas des cas pratiques on ne les démontre pas et en disant qu'on a écrit on a diffusé il faut qu'ils gardent en mémoire ça ne passe pas donc il faut des formats appropriés des outils de visualisation et de diffusion et les aptitudes à l'interprétation des données qui vont donner une bonne interprétation et l'utilisation du produit que nous mettons à disposition la population avec une interaction durable nous avons les mêmes objectifs qui se retrouvent dans le développement durable dans son agenda de 2030 les principaux objectifs portent sur 5 B il y a d'abord les peuples le bien-être de tous je pense que nous tous travaillons dans ce sens là que nous soyons de la médecine de l'agronomie de l'agronomie les sociologues c'est le bien-être de la population la planète c'est la protection des écosystèmes et ces écosystèmes ces écosystèmes terrestres je vais parler des cas de etc la prospérité une croissance économique et le développement technologique donc nous travaillons dans ce sens là nous sommes à l'université des sciences des techniques et des technologies donc il faut une valorisation à ce niveau une prospérité il faut la paix sécuriser la paix si on veut avoir des données par exemple au niveau de la partie nord du Mali il n'y a pas la sécurité il n'y a pas la paix entre les communautés il serait très difficile d'aller approfondir les réalités de ces communautés alors également le partenariat c'est difficile de travailler seul en se basant sur l'économie propre du pays il faut des partenaires qui vont appuyer pour le développement du pays dans le sens d'avoir une bonne croissance économique mais aussi démographique et si on a ça on peut dire que ces 5 P également sont interdépendants on ne peut pas avoir la paix sans la santé sans la prospérité sans le partenariat comme le partenariat sans créer un des pays là donc il y a l'interdépendance qui s'est créé entre ces 5 P si nous avons en ce moment nous visons des approches pour la production et la diffusion des savoirs il faut mettre en pratique ces différentes approches là nous parlons des 4 P les 4 approches les 4 approches la toute première c'est l'approche de la valorisation des recherches des résultats de la recherche il y a la production mais la diffusion suivi de l'implémentation parce qu'on parle de suivi évaluation sans implémentation on ne peut pas suivre ni évaluer il faut aussi la valorisation du partenariat avec les IPD donc tant qu'on n'a pas ces partenaires de développement ces partenaires de développement sont surtout les privés les ONG et les associations les donations les fondations et tout ce qui se passe pour la production ou l'assurance du partenariat dans le développement du pays et le service à la communauté il faut aussi la valorisation de la participation dans les mouvements associatifs nous venons d'expliquer le financement des projets les plus efficients compétitifs entre les associations des jeunes ressortisants de différents villages du pays à travers le territoire malien la valorisation des méthodes d'apprentissage actives dans la communauté tout le monde est d'accord les moyens d'apprentissage les Oulafé Baroni par exemple nous avons dit mais aussi une insertion de modules de services à la communauté soit au sein de l'université ou des plateformes ou des espaces créés des espaces autour du café du thé pour comprendre c'est quoi c'est qu'on veut faire par rapport à tel ou tel domaine cela va faciliter l'insertion de la population mais aussi la facilité la communication et l'implication de la population pour son propre bien-être physique et mental alors ce qui a existé avant nous avons vu beaucoup d'exemples nous avons parlé notre maître a fait une présentation sur son expérience dans le domaine de la santé publique il a parlé de son immersion dans le village dans un des villages bozo où il allait s'imprégner de la réalité comprendre le système comment ça marche faire sa spécialisation le CS de santé publique avant de devenir parasito félicitations cher maître et ce sont ces bases-là qui nous ont permis de faire la réunion nationale pour la vulgarisation des résultats et avoir une base pour le programme de lutte contre le paludisme à travers et à conjointement avec d'autres études qui se sont réalisées au sein de Malades et Recherche d'un training center donc ça ce sont des actions qui ont été mêlées bien avant qu'on sache qu'on allait avoir un module ou une activité appelée service à la communauté ou engagement communautaire on avait ça on le pratiquait dans le temps sans qu'on le sache le deuxième exemple c'est celui de Samba qui à travers ses appâts et l'essentiel à savoir c'était vraiment la lutte anti-vectorielle pour réduire le taux de mortalité et de morbidité liés au paludisme n'est-ce pas parce que pour faire cette étude il y a des études qui ont été faites en amont pour savoir le poids du paludisme dans ces zones-là parce qu'on ne peut pas aller travailler dans une zone sans savoir un peu les critères de sélection les facteurs de morbidité mortalité et d'incidence de paludisme dans ces zones et également ce qu'ils ont fait de façon méthodologique c'est la formation du personnel sur place également l'implication et pour comprendre la perception de la communauté par rapport au nouveau outil utilisé dans leur communauté ce qui est important ils les ont expliqué eux-mêmes ils ont participé à la mise en place ils ont participé également à la compréhension à la diffusion de la compréhension par rapport à ces outils utilisés donc ce qui va être des outils ou des tâches qui vont faciliter l'acceptation des outils qui vont être placés dans leurs cases ou dans leur communauté donc il y a eu différents types d'études au laboratoire les scientifiques ont participé donc pour participer produire il faut avoir une connaissance ces connaissances ont été acquises à classe à l'école à travers les enseignements les travaux pratiques les travaux dirigés donc c'est tout un phénomène quand on part sur le terrain il faut se dire qu'on est muni d'un bagage et ce bagage est multidisciplinaire qui parle de multidisciplinarité parle d'enseignement de bagage intellectuel pour pouvoir même être sur le terrain accepter de rester sur le terrain il faut quand même faire des sacrifices et se mettre au service de la communauté également il y a des études qui ont montré depuis les années 2005 95 96 97 les premières études sur la chloroquine en résistance et qui ont montré que la chloroquine devenait de moins à moins efficace alors donc les décisions ont été prises après plusieurs études et il y a eu la sensibilisation je me rappelle à son âme notre professeur Oubaya Toumbou il est passé à la télé et il a fait cette illustration qu'on vous donne du tiens pour roulé dans les armées et du salé dans les armées que préférions vous aviez en ce moment la disposition du tiens pour roulé maintenant on vous dit que le tiens pour roulé va donner du colomboli du diaré et ainsi de suite maintenant il y a du 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 comment on dit le capitaine salé alors les gens ont aussitôt compris qu'il faut abandonner la chloroquine ils prennent le salé qui sont d'autres molécules et qui plus en plus on parle de des traitements de combinaison thérapeutique à base d'atéminisme jusqu'à maintenant donc vous avez vu et la population a adhéré et ils ont fait le changement de comportement et la chloroquine a été abandonnée dans beaucoup de zones bien vrai qu'il y a souvent souvent des poches on ne sait pas parce que ce n'est pas de façon officielle donc on ne peut pas être dans ce lot là donc vous voyez ce qui a fait que le service à la communauté nous avons été faire moi ma thèse de médecine à porter dessus on a été faire des enquêtes on a rencontré la population on nous a expliqué après il y a eu la diffusion des résultats à travers différents créneaux et également on a utilisé des séances de formation de sensibilisation en temps réel à travers les mouvements des jeunes dans différents quartiers dans différentes villes à travers le Mali pour avoir ce qu'on a comme résultat maintenant il y a une étude que nous faisons à Khalifa qui porte sur l'étude de la co-infection chistosomose et paludise qu'est-ce que nous avons fait au départ on est allé nous nous sommes rendus compte de ce qui se passe les habitudes de la population de la communauté nous avons fait une étude préliminaire pour faire l'état du lieu on s'est rendu compte que la chistos était à une prévalence taux de prévalence inévit ainsi que le paludisme donc on a mis en place des stratégies des luttes contre ces désaffections et donc ça veut dire quoi ? nous avons produit des données qu'est-ce qu'il faut faire par la suite selon ce que nous avons appris dans l'arrangement communautaire la diffusion donc pour mettre en place cette diffusion nous avons utilisé la restitution des données au sein de la même communauté jusqu'au niveau de Kati alors après on est venu au niveau du programme de lutte contre la chistos donc chaque année on part faire une réunion avec la communauté pour leur montrer en temps réel quelle est la dynamique d'évolution de l'incidence de ces différentes affections et quels sont les risques quels sont les facteurs de risque de ces affections et progressivement nous avons constaté l'abandon de ces facteurs de risque par la population et une diminution drastique des cas de chistosomose mais également du cas de maladie dans cette zone donc on a fait une approche et qui nous a permis d'avoir ces résultats et de faire un service à la communauté la draconculose pareil tout le monde le sait il y a eu des campagnes de sensibilisation il y a eu des études d'abord des études qui ont montré que la draconculose était une maladie qui était grave parce qu'il y avait une population dans la cinquième région jusqu'au nord bien touchée donc les études ont montré que voici voici les poches les facteurs de risque qu'est-ce qu'il faut faire par la suite la communauté a été on a intégré la population ils ont été impliqués également même dans la réalisation des films qui s'est appelé Yoron et dont l'acteur principal est notre feubert alors donc la population a compris des méthodes de prévention ont été mises en place même la construction des puits il y a eu des partenaires de développement qui sont venus s'ajouter pour creuser les puits mettre à disposition des tamis la population a aussitôt compris et ce qui est encore plus alléchant on a demain quand nous avons vu que les cas devraient de plus en plus rares pour aller jusqu'à l'élimination on a mis en place un système de reconnaissance à chaque fois que quelqu'un découvre un cas il était renuméré le cas était au CPI donc les gens comme on veut chercher des agences à la communauté également la communauté se permettait à chercher donc à chaque fois qu'il y avait une confirmation celui qui a confirmé sa famille le malade tout le monde était payé donc jusqu'à maintenant il y a eu vraiment une implication forte de la population vous voyez on va dans le sens du service à la communauté sans qu'on l'appelle réellement de l'engagement communautaire l'implication des universités des partenaires au développement et tous les personnels de santé donc ce sont ces exemples que je voulais vous citer pour vous illustrer ce que nous avons fait avant avant de nous parler de service à la communauté alors donc il y a également des précisions à faire au niveau des espaces de valorisation donc on a parlé de valorisation scientifique technologique citoyenne économique politique mais aussi sociale les résultats de recherche pour des véritables innovation de la communauté à travers la diffusion et l'adoption de compétences c'est vrai que la communauté scientifique doit avoir des compétences mais aussi dans la communauté il faut des compétences ces compétences sont d'autres c'est multidisciplinaire parce que dans la communauté il y a des sociologues qui sont des sociologues innés il y a des chercheurs qui sont des chercheurs innés ils sont nés avec des traducteurs praticiens ainsi de suite donc tout rentre dans le cadre de services à la communauté si les universitaires s'impliquent et essayent d'interpréter et valoriser ce que nous faisons dans nos boîtes au niveau des universités au niveau des structures de centres en conclusion nous disons que l'engagement communautaire est très complexe vous êtes d'accord avec nous que le travail est intense et exige surtout des experts et des ressources dédiées tant qu'il n'y a pas des experts et des ressources on ne peut pas faire un bon service à la communauté ou un bon engagement communautaire multiples stratégies et approches doivent être utilisées pour informer la communauté afin d'avoir un changement de comportement continu tant qu'on n'a pas un changement de comportement continu il serait très difficile d'atteindre les objectifs sinon on serait toujours amené dans la case de départ pour faire des nouveaux protocoles ou des nouveaux projets l'engagement des universités dans le processus de l'engagement communautaire permet une bonne visibilité des actions et une amélioration de l'état de santé de la dite population alors si ceci est compris nous sommes tous engagés à mettre en place cette EDR et pour pouvoir convaincre nos maîtres et pour par voie et agir que de monter jusqu'au niveau du ministère où est-ce que nous allons situer faire l'institutionnalisation mettre la cellule les points focaux jusqu'au niveau de la communauté sur ce je vous remercie pour votre attention merci 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 vous allez bien intervenir qu'est-ce que vous pouvez nous proposer d'autre c'est lui à côté c'est par rapport Vous avez parlé des IVs, de l'introduction de cette formation au niveau des formations universitaires. Donc, pour ceux qui ne sont pas de l'école de médecine, par exemple, de la faculté de communication, de la société de médecine, les autres facultés, les sciences sociales, par exemple, donc, s'il faut introduire à des niveaux, il faut passer au niveau des sciences sociales, par exemple. Très bien. Alors, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. J'avais dit que nous, l'exemple que nous voulons prendre, c'est l'exemple du BSTB. Quand nous allons commencer à l'EICTB, nous visons une contamination. Vous vous rappelez maintenant ? Oui, oui, oui. Et cette contamination va permettre aux autres universités de nous rejoindre afin d'avoir une harmonisation de tout ce qu'on veut faire dans le service à la communauté. Ce n'est pas que les sciences sociales, même les mathématiciens, les ingénieurs, les femmes ingénieures ont beaucoup... Je dis les femmes ingénieures parce que je sais, à travers cette association, quand elles utilisent la technologie, leur production, elles font une diffusion. Et cette diffusion se fait auprès de la communauté extratérale pour affirmer, donc, elles mettent à la disposition de la population des moyens pour faciliter les tâches domicilières aux femmes ménagères que nous sommes. Alors ça, c'est aussi un service à la communauté, c'est les scientifiques qui ont mis leurs techniques, technologiques à produire des outils. Et ces outils ont été diffusés auprès de la communauté, bien compris par la communauté, et leur utilisation a été effective. Et jusqu'à ce que certaines femmes se sont vues vraiment, même les hommes, il y a eu l'utilisation des foyers améliorés, il y a eu des fourneaux qui ne vont pas permettre de brûler trop de charbon de feu. Il y a Ebola, par exemple, qu'on a fait. Il y a déjà même un abstract qui a été accepté à la cinquième conférence du CAMES qui aura lié à Dakar. Et alors, je pense qu'il serait mieux de faire, c'est juste une proposition, un état de lieu au niveau des différentes unités, au niveau des différents départements qui composent effectivement le STTP, de voir ce qui existe. Et comme ça, ces documents peuvent être des évidences qui peuvent appuyer les TDR et inciter peut-être les plus hautes autorités à s'intéresser plus rapidement et avec une bonne assise, en fait. Donc, on ne parle pas, en fait, des nerfs. Vous avez cité des exemples, bien sûr. Il peut y en avoir d'autres, en fait. Mais cela, on pourra le savoir si, en fait, soit l'état de lieu au niveau des différents départements qui composent. Donc, c'est juste après, on vous remercie par rapport à cet atelier, parce qu'effectivement, ce besoin, il est crucial et il faut aller vers ça. Et merci aussi aux facilitateurs par rapport à tous ceux qui nous ont aidés comme... Merci beaucoup. Merci au coordinateur, Marcadou Mali. Avant que je ne vous donne la parole à cet atelier, je voudrais vraiment préciser que normalement, à partir de maintenant, on doit travailler en état de collaboration avec votre centre. Ce centre qui est affilié à l'université, parce que quand on regarde le plan stratégique de l'université du STTP, ce centre ne figure pas. C'est pourquoi je dis, c'est pas qu'on parle sur le néant, mais ça ne figure pas sur le plan stratégique, à ma connaissance, parce qu'on a fait une lecture, une rélecture de ce plan stratégique. Il faut que ça soit reconnu de façon officielle. À ce moment, tous les travaux qui vont être axés sur le service à la communauté vont passer par ce centre, où on va essayer de voir une rédynamisation de cette structure, et une institutionnalisation de la structure, et la nomination, s'ils sont d'accord, les décideurs, la nomination des points faux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, professeure, pour cette excellente présentation. Je voulais juste attirer l'attention des uns et des autres sur le STTP. Comment l'introduire ? Je sais, on n'a pas tellement parlé de l'aspect gender et inclusion du genre, mais sur le terrain, nous, on est confrontés à ce problème. C'est-à-dire, en général, quand on veut aller vers la communauté, il y a des gens qui sont exclus. Et ça, c'est dû au fait des situations socio-culturelles qui existent, et on n'arrive pas à atteindre toute la masse de population. Et souvent, les activités proposées sont un peu biaisées, et c'est au moment de l'exécution qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui n'ont pas été pris en compte. Donc, on parle des diagnostics, avant de commencer une activité, la mobilisation. Et donc, cet aspect est important depuis le diagnostic. C'est ainsi que dans plusieurs programmes de développement agricole, quand les chercheurs se déplacent et ont des entretiens avec les villages, souvent les femmes sont exclues. Donc, même quand c'est le problème des femmes, c'est les hommes qu'on trouve en face. Et ils ne peuvent pas exprimer tout ce que les femmes ressentent. Et souvent, il y a des rencontres qu'on fait, les femmes ne pouvaient pas parler. C'est-à-dire, tant que les hommes sont là, elles n'expriment vraiment pas leurs besoins réels. Donc, il faut bien réfléchir, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit faire des rencontres séparées ? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que vraiment, les besoins de toute une population, que ce soit les femmes, les jeunes ou les vieilles, soient prises en compte, c'est ce qui va rendre encore cet outil beaucoup plus performant. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup, Séc. Tierra. Je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi nous disons qu'il faut utiliser des approches, différentes approches pour avoir toutes les couches de la population, ou la population de la communauté avec le groupe. Parce que là, quand on veut travailler avec ou servir la communauté, il ne faut pas qu'il y ait de couches, une exclusion sociale à ce niveau-là. Donc, c'est des approches qui vont être développées dans ce sens, des outils qui sont mis en place. Si demain on dit aux femmes qu'elles n'ont pas la parole, il faut trouver des moyens pour avoir ces femmes avec nous. Même si c'est ce que c'est dans le fin fond des cases, il faut y aller. Parce qu'on a dit, il y a des retissants, il y a des gens qui ne veulent pas que la communauté, quand tu viens, que tu t'ingrèges, t'intègres, et que ta mission se passe normalement. Donc, c'est des approches qu'on va développer dans ce sens-là, afin d'atteindre toutes ces couches. Merci pour la suggestion. Le patron, ok. Alors, tu veux parler ? Oui, c'est juste une direction au commentaire de... Madame Thira, par rapport à l'inclusion, sinon... Alors, je vais continuer avec le commentaire. Donc, les approches sont vraiment très importantes, et elles doivent être innovées. Dans le processus d'engagement communautaire, j'ai parlé aujourd'hui d'autorité locale, d'autorité locale déclarée ou non déclarée. Alors, pour que les femmes soient prises en compte dans cet engagement communautaire, je pense que s'il y a des femmes leaders, s'il y a des associations féminines dans la communauté, une meilleure approche, c'est d'approcher ces associations féminines, et de voir quel est leur point de vue, les impliquer, d'achever leurs problèmes. Je pense que ça peut être une stratégie, comme tu l'as dit, une approche pour inclure les femmes dans le processus d'engagement communautaire. Merci. Merci beaucoup pour cette précision. Alors, donc, c'est les approches, les valorisations qui sont importantes. Approche de valorisation, approche de valorisation, approche de valorisation, approche de valorisation, ces quatre approches. Donc, si on utilise ces quatre approches, je pense qu'on ne va pas exclure une couche. Mais ce qu'on veut dire, c'est l'institutionnalisation que l'on vise ici. Donc, pour viser cette institutionnalisation, il faut qu'on vise nos patrons, les maîtres, qui doivent nous aider, ou qui doivent aider le monde universitaire à avoir ces CTDR, ces documents, et les appliquer. tant que ce n'est pas appliqué, on a dit qu'on en a. Le département des arts et des publics, ils font beaucoup de choses. Le département des sciences fondamentales, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais si on ne sait pas exactement que ce département ou ces cellules existent, chacun va évoler de son côté, de façon isolée, et on ne saura pas. Quand on a lancé cet appel, et que le patron, le doyen, le professeur Cédu a répondu, c'est là où on a su, notre maître nous a dit, ben tenez, il y a une cellule d'engagement communautaire ici. C'est là où nous, on a découvert. Donc, c'est pourquoi on dit, ce genre de rencontres, ou ce genre d'ateliers, très importants, pour savoir ce qui existe au sein de notre milieu universitaire, et de faciliter les interactions. Donc, comme on dit à Bambara, le boratoumala. Applaudissements 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 Non, c'est bon, moi. Pour moi, je pense que le processus, s'il est bon, je ne sais pas, je voulais laisser les choses, mais je pense que je peux retenir deux à trois choses. Je pense qu'il y a une expérience de travail dans la communauté. C'est ce qu'ils ont bien, mon fricula, et ça, c'est important. Cette expérience a des pratiques qui sont connues. Il faut peut-être aller dans le sens de bien voir ces pratiques et telèbres. Et c'est la proportion qui a été faite de faire un travail de recherche diagnostique, j'allais dire, plus ou moins existé. Si ce qui est en train d'être fait ailleurs est quelque chose de très important. Et ça, deuxième élément qui m'a semblé être important, c'est que il y a les facultés de sciences et techniques ont peut-être une expérience beaucoup plus pratique que les autres types de facultés ou d'universités. Donc, ces facultés peuvent servir de locomotive parce qu'ils ont cette expérience pratique. En tout cas, ils travaillent avec des centres qui ont cette expérience pratique. Donc, ça, c'est important parce qu'il peut servir de locomotive. Troisième élément, maintenant, c'est quelle stratégie de communication, de plaidoyer, de lobbying il faut faire avec les autorités pour mieux les sensibiliser et les amener à la prise des décisions officielles. Voilà un peu les trois éléments que je voudrais retenir. Merci, prof. J'espère que vous avez bien enregistré ce que le prof a dit et sous-famé. Parce que c'est vraiment important. À ce point, nous allons passer à l'évaluation. une fiche va être distribuée à tous. Vous allez être évalués. Mais avant qu'une évaluation ne commence, je voulais vous... Il y a deux propositions. Est-ce qu'il y a des... Il y a trois premiers qui sont en train de faire le rapport de l'atelier. Maintenant, je voudrais identifier trois à quatre volontaires parmi les participants pour constituer une sorte de force motrice qui va travailler à non seulement finaliser le rapport, mais le rapport, lui, c'est ça. C'est vraiment son travail. Ajouter au rapport une proposition de... d'approche stratégique pour l'USTDB. En réalité, nous, on peut travailler dans le cadre de l'USTDB et en l'impésentation. Donc, on peut lui faire une proposition qu'on peut supporter et porter. Mais, il est vrai aussi qu'il y a l'université des sciences sociales et juridiques. Et là aussi, on peut intervenir à d'autres niveaux par deux mécanismes. soit via le réctorat, soit via l'académie parce que leurs représentants sont au niveau de l'académie des sciences. Ça, c'est une possibilité. Mais, pour que tout ça puisse être fait, il faut qu'il y ait déjà quelque chose qu'on propose aux gens. On a dit, peut-être vous faites ça, peut-être vous faites ça, voilà ce qu'on propose et qu'il y ait un cadre d'échange et que ce cadre de chance se passe sur un document qui prend un point de réalité. Donc, est-ce qu'il y a des volontaires ? Vous voyez, c'est délicieux, je vais être là où je pense que les volontaires doivent émerger. je vais être désigné, je ne vais pas se déclarer. Maintenant, j'ai une personne, est-ce qu'il y a un volontaire en bord ? Il n'est pas volontaire. Saba, tu veux être volontaire ? Par rapport ? Par rapport à ce que je veux dire. pour faire une sorte donc, vous n'écoutez pas. Il n'a pas suivi. Il n'a pas suivi. Par rapport à ce que je veux dire, il n'a pas suivi. Non, je voudrais deux ou trois personnes qui puissent appuyer le projet. Donc, on fait le rapport de l'atelier et deux, on fait une proposition d'accord stratégique qu'on va proposer au correcteur pour, comment dire, institutionnaliser le service à la communauté au sein de l'USTTP. Je n'ai pas vu ça. Sapsia et oui, les sciences sociales et sociales. Donc, je pense que si on peut avoir trois, quatre volontaires qui puissent commencer ce travail, ce serait une très bonne chose à mon avis et ce serait un, comment dire, comment dire, un autre comme en français. Un résultat tangible de cet atelier et quelque chose qu'on peut, qu'on peut, qui peut vraiment être utile à la communauté universitaire. et j'aimerais bien que dans le groupe, si on peut avoir une parité genre, ce serait pas mal. Si on ne peut pas avoir une parité genre, au moins, il n'y ait pas une disparité genre. On a dit des volontaires. Il faut désigner. qu'il y ait des volontaires désignés. Est-ce qu'il y a des volontaires qui ont été accrochés par l'atelier et qui veulent nous aider et qui veulent porter ça? Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi vous écoutez ça? Je vois qu'Ali aussi avait levé l'argent. C'est pour mettre en place un projet d'engagement communautaire ou bien de mettre des stratégies. Si tu enlèves un projet, le fait qu'il y a financement, c'est pour faire ça. Là, c'est un projet d'engagement communautaire. Donc, madame, qu'est-ce que tu avais dit? Tu avais dit Safi? J'avais dit Safi, connais, Samba, etc. Maintenant, Astou. Donc, ça va être un peu diversifié. Si vous voulez dire Aïsada Thera et Ali Thera, ça fera trop de Thera. Non, je n'ai pas dit. Non, non. De toute façon, il y aura Ali, Mohamadou Thera, Aïsada Thera, Akulé Kone, Samba Diara, Satyatou. Non, non, non. Moi, je ne fais pas partie. Vous faites partie. Non. Commission, vous êtes obligatoirement partant en faisant partie de cette commission. Donc, pourrez la liste. De toute façon, ensuite, moi, je vais faire après le texte. qui explique ça. Non, il y a des décisions qui sont obligatoires. Il a peur. Il a peur. Il a peur. Je pense que les gens vraiment laissent le... Je pense que il a peur. Je l'ai dans le temps. Hein? Dis ça. Il n'est pas fait. OK. Aminatou. Hein? Aminatou. Elle est volontaire ? Elle est volontaire désignée. Mais ça, ça risque d'être de l'achat d'autre sens. Non, c'est pas toi. C'est ce que... Discrimination positive. Non, c'est la discrimination positive. La discrimination positive. Pas de problème. Pas de problème. C'est vrai que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Parce que je sais que c'est un processus par expérience, ce genre de processus, ce sont les plus engagés qui vont persister. Et c'est eux qui vont porter. Il y a beaucoup qui disent qu'ils veulent le faire maintenant. Ils ont la volonté, mais ils ont aussi tous les engagements qui vont faire que ça va être difficile. Donc, plus les gens intéressés sont là, vraiment mieux c'est... Aminatou Diaye. C'est ça ? Nous allons faire une consultation avec le professeur Aminatou Diaye. Vous pouvez prouver le nom des gens pour que chacun sache qu'il est là-bas ? Madame ? Oui, je s'interprime. Je s'interprime. Allez-y. Aminatou Diaye connaît. Nous sommes trois. Il faut passer. Est-ce que c'est pas mal ? 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 Donc, ce qu'on va faire, professeur, on va avoir et on va avoir le bâtre. Je crois que c'est là. Oui ? Professeur Mahamadou Diaye. Donc, moi, je vais dire. Donc, les gens qui ont été retenus comme volontaires, il y a docteur Aminatou Kone, docteur Aïseta Thera, profe Sachia Touniari-Bungo, profe Abdelkone, Dressa Koulou. Non, tu as mis Dressa Kouloubani, tu n'as pas mis Samba Dera ? Samba ? Oui. Oui, Samba est là. Ok. Samba est à la place de Dressa Kouloubani. Non, on a mis des liens, la vie est assez sérieuse, la famille. Non, vous allez intervenir tant que... C'est vrai que... Consultant. C'est vrai que... Consultant. Les étudiants ont... Ils sont sur leur master, ils m'ont pas vu là, tout à coup, tout à coup, D'accord. D'accord. Mais là, on attend les documents. Donc, bravo aux volontaires et aux volontaires plaisiés. Applaudissements. Applaudissements. Maintenant, la séance d'évaluation et après, on va faire un petit mot de clôture avec le prochain guide. s'il vous plaît.